bonjour à vous les lions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser un tarot le chrysalis tarot un très très beau tarot coloré nous utiliserons également un le normand le reflet de lune et un oracle sweet ladies pour le tarot je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le découvrir et le trouver facilement pour le sweet ladies et le reflet de lune ce sont deux jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur mon site dont pareil je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos alors on va commencer tout de suite avec une carte du tarot et je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire alors pour ce mois ci les lions vous avez la carte du 3 de 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 pintacle pardon voilà c'est le 3 de pintacle donc le 3 de pierre ici voyez cette belle illustration alors le 3 de pintacle il il montre déjà que vous êtes ce mois ci ça va être un mois qui va être bien ancré dans la matière et aussi dans l'apprentissage et le travail beaucoup de travail beaucoup de travail qui va demander de la précision de la minutie pour ce mois ci on vous invite à ne pas faire les choses à la va vite mais au contraire de prendre vraiment le temps de vous appliquer de trouver également une discipline dans laquelle vous souhaitez vraiment vous investir et puis d'y aller foncez allez-y faites vous plaisir vous pouvez en fait améliorer aussi vos techniques votre domaine d'expertise vous pouvez vraiment profiter de ce mois ci pour aller encore plus loin dans vos connaissances dans votre dans votre comment dire non seulement dans vos connaissances mais aussi dans votre dans votre faire dans votre façon de d'appliquer ce que ce pourquoi vous êtes déjà très très bon mais là vous pouvez vraiment en profiter et peut-être vous aurez d'ailleurs une opportunité comme un stage ou comme une formation quelque chose comme ça pour aller encore plus loin et est vraiment passé expert expert experte dans le dans le domaine qui vous tient tant à coeur ou dans lequel vous êtes déjà tant investir alors on va tirer deux cartes pour chaque chaque semaine donc pour votre première semaine nous avons la carte du lys et la carte de la lettre alors vous allez vous allez recevoir des messages qui vont qui vont être qui vont vous faire plaisir déjà d'ailleurs pour faire référence à la carte de tarot pour les personnes qui aiment écrire ça peut être également une une grande maturité dans votre style d'écriture pour ce mois ci travaillez votre style d'écriture et vous allez acquérir vraiment une une grande maturité c'est une carte qui parle également de correspondance et ça peut être de la correspondance amoureuse aussi avec la carte du lys donc c'est écrire des petits mots doux avec son partenaire ou sa partenaire voilà on est dans cette idée là aussi d'échanges beaucoup d'échanges mais de fait de façon de façon écrite voilà on n'est pas dans l'échange verbal on n'est pas avec les oiseaux ici par exemple mais on est bien avec la carte de la lettre donc on échange des mots on échange des informations également donc des informations qui vont vous parvenir pour cette première semaine ça peut être aussi une notification de la fin de quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps déjà voilà recevoir un papier qui vous qui vous dit que maintenant la situation par exemple dans laquelle vous étiez est terminée ça peut être ça pourrait être recevoir un diplôme par exemple mais en tout cas dans ce cas de figure quoi qu'il en soit la correspondance dans laquelle vous êtes va vous apporter beaucoup de paix va vous apporter une grande sérénité c'est quelque chose de de très positif en fait que ce soit de s'écrire des lettres amoureuses ou que ce soit pour partager avec votre entourage ou avec des amis ou avec votre famille s'écrire des lettres ou recevoir des documents aussi qui vous vous administratif qui vous montre la fin de quelque chose en fait c'est toujours dans un but positif ici pour la seconde semaine nous avons la carte de l'ancre et la carte de l'homme alors ça peut représenter une personne de votre entourage masculine qui va se montrer un vrai pilier pour vous pour pour cette seconde semaine sur lequel vous allez sur laquelle cette personne vous allez vraiment pouvoir vous appuyer dessus lui faire pleinement confiance il va se montrer vraiment comme un comme un rock en fait et vous est né à vous maintenir un petit peu dans dans les dans les tourbillons de votre vie si on peut dire ça comme ça mais voilà là vous allez vraiment retrouver une un grand équilibre une grande sérénité grâce à cette personne masculine autour de vous ça peut être également aussi à vous à votre part masculine cette part qui vous invite à passer à l'action qui vous invite à non plus être trop dans la réflexion mais vraiment plutôt dans le faire dans l'agir dans la matière aussi et d'être connecté à cette part de vous vous permet également de vous montrer très serein très serein très sereine d'être très stable pour cette seconde semaine et très ancrée très droit à droite dans vos bottes pour la troisième semaine assez intéressant c'est un duo qu'on a déjà eu ici on va vous parler d'engagement de s'engager alors ça peut être s'engager dans tous les domaines qui est possible mais ça peut être aussi et là je j'y pense parce que la carte de l'étoile représente aussi la communauté et ça peut être s'engager dans une communauté là on ouais ça ça me je pense que ça ça peut être pas mal pour certains d'entre vous de voir où est ce que vous pouvez donner de votre énergie donner de votre temps par exemple pour être au service de d'une communauté alors ça peut être une communauté ça peut être votre communauté aussi amicale par exemple un un ami qui aurait besoin d'un déménagement à telle date et là vous vous engagez aussi à l'aider mais il ya un engagement qui est pris alors ici quand même avec la carte de la bague on est quand même dans un une sorte de du de duo où c'est plutôt un gros engagement qui est pris un on est plus dans ça pourrait représenter par exemple un mariage un mariage un paxe un emménagement et c'est quelque chose c'est un engagement que l'on prend devant aussi sa communauté donc moi ça me parle tout à fait à ce niveau là aussi voilà donc ça peut être un petit engagement ou un gros engagement tel que je viens de vous le dire mais il est question en tout cas de mettre en place aussi sa communauté ou au moins de d'entrer dans une nouvelle communauté de faire grandir sa communauté de rencontrer de nouvelles personnes d'avoir aussi de nouveaux échanges et et vous le faites avec avec sérieux en fait avec la carte de la bague on n'est pas c'est pas simplement je m'engage et puis on verra ça plus tard c'est vraiment un vrai engagement vous prenez vraiment un engagement fort auprès de ces personnes pour la dernière semaine on a la carte de la clé et la deuxième carte de l'homme ici qui va représenter l'homme plus jeune du coup donc on a quelque chose qui va se se déverrouiller par rapport à une personne masculine ça pourrait être un secret qui est révélé ça pourrait être une opportunité qui vient d'une d'une personne masculine c'est aussi des solutions qui vont être apportées qui vont vous être apportées durant cette dernière semaine vous allez trouver des solutions à des problèmes qui vous préoccupent ça peut venir soit justement de cette fameuse personne masculine soit aussi de vous même c'est à dire en passant à l'action en faisant des choses en fait en vous mettant en en mettant en place des choses il y a votre situation actuelle qui va se décanter et qui va vous permettre en fait de trouver instinctivement une solution alors on va tirer une carte du suite les vies pour avoir un message pour ce mois pour vous les lions alors alors on est avec cette carte c'est une carte qui vous parle de recueillement de solitude de contemplation également on est dans la méditation on va clarifier ses pensées on va prendre un temps en fait pour clarifier ses pensées pour ne pas être dans l'agitation mais bien dans la réflexion et se poser tranquillement seul avec soi même et éclairer un petit peu toutes les situations qui nous préoccupent c'est le bon moment pour faire ça se poser réfléchir et clarifier on entre ici dans une forme de méditation donc ça peut être très bénéfique pour vous de faire des méditations quel que soit le type de méditation que vous souhaitez faire et puis on a aussi une forme de résilience qui se crée ici la résilience l'acceptation en fait des choses que l'on ne peut pas changer mais pour avoir cette résilience et cette acceptation il faut déjà prendre conscience de là où on en est des problèmes des difficultés des choses sur lesquelles on a la main mise et celles sur lesquelles on ne peut rien faire et et ça va vraiment vous être très très bénéfique de faire ce travail là de vous poser de de contempler un petit peu ce qui se passe en vous et de et de faire le tri de là où vous pouvez agir et là où vous ne pouvez pas agir d'accepter aussi ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire et puis ensuite de partir beaucoup plus serein de pouvoir se relever de ce siège et d'être beaucoup plus en harmonie avec soi beaucoup plus au clair avec ses pensées et beaucoup plus confortable aussi dans son corps et dans sa tête à l'idée que oui vous pouvez mettre en place certaines choses et d'autres il faut laisser la vie faire et suivre son cours simplement et de l'accepter voilà donc prenez vraiment ce temps pour vous ça va vous faire beaucoup beaucoup de bien voilà les lions j'espère que ce tirage vous a plu je vous souhaite une très très belle journée un très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant prenez bien soin de vous bye bye oh 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 oh